Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elie Hakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous entamez cette nouvelle semaine avec enthousiasme et bonne humeur. En fait, aujourd'hui, on se retrouve justement pour savoir comment être à son meilleur cette semaine. Donc, comme à mon habitude, avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, que peut-être que vous ne vous sentirez pas concerné en tout point. Alors, prenez ce qui colle à vous tout simplement et laissez le reste de côté pour les autres. Et avec ma petite clé de la destinée, elle est toujours là, toujours présente, simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et donc de reprendre en fait votre pouvoir. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec ce tirage pour savoir comment être à votre meilleur cette semaine. Donc, d'abord, dans le domaine professionnel. Cette semaine, donc là, on parle de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Alors, dans le domaine professionnel, d'abord, on a la carte de l'arcane sans nom et la carte de la justice. Alors, ce que ça me dit ici, ce que ça peut nous donner comme indication, en fait, c'est qu'il y a peut-être, on sent peut-être une certaine fatigue au niveau professionnel, peut-être un peu de découragement. Voyez-vous, cette carte-là de l'arcane sans nom, quand on regarde la structure ou le squelette, en fait, de quelle façon il est positionné. Bien, on voit une courbure. Alors, c'est quelqu'un qui en a beaucoup sur les épaules, probablement. Il y a une certaine fatigue et ça implique, en fait, que vous avez besoin de changement. De changement dans le domaine professionnel, toujours, hein, vous avez besoin de quelque chose, que quelque chose change ou vous avez besoin, tout simplement, d'éliminer de votre vie ou de votre entourage professionnel les choses qui ne vous conviennent plus, qui vous nuisent, qui vous... qui vous alourdissent, en fait, hein, ou qui font en sorte que votre vie au travail ne se passe pas comme vous le voulez. Alors, il y a des changements qu'il faut, ici, apporter. Donc, un peu de fatigue, peut-être, peut-être la sensation d'en avoir lourd sur les épaules. Et aussi, comme avec la justice qui est présente, c'est comme si vous recherchez une certaine forme d'équilibre au niveau du travail, d'accord? Alors, vous avez besoin d'équilibrer les choses. Alors, on va essayer, en fait, hein, d'éclairer un petit peu plus dans le sens où l'équilibre que vous recherchez, c'est probablement par rapport aux efforts que vous fournissez au travail. Alors, vous avez besoin d'un équilibre entre ce que vous fournissez comme travail et aussi le repos, d'accord? Alors, trouvez un équilibre à l'intérieur. Et on va le voir un petit peu plus loin dans le tirage pourquoi je vous parle de prendre du repos. Ce squelette, hein, qui en a beaucoup sur ses épaules, a tellement envie de se délivrer, de se décharger de ce poids-là. Alors, voyez-vous la faux ici qui est en train de couper, c'est un peu lugubre, en fait, couper des têtes, couper des pieds et des mains, mais c'est qu'on veut faire un certain ménage ici, d'accord? Donc, au niveau professionnel, peut-être qu'il y a des choses qui sont trop lourdes à porter pour vous. Vous avez peut-être besoin de déléguer, vous avez peut-être besoin de vous décharger de certaines choses qui ne vous incombent pas. Alors, prenez la décision peut-être de, justement, déléguer ou bien de faire du ménage dans des choses qui ne vous appartiennent pas, hein. Peut-être qu'on vous a... soit qu'on vous a mis sur le dos des tâches qui ne vous appartiennent pas ou que vous-même, vous en avez pris trop lourd pour vous. D'accord? Alors, maintenant, c'est le temps de faire du ménage pour retrouver une certaine forme d'équilibre ici. D'accord? Avec la justice, on peut parler aussi, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision judiciaire au niveau professionnel. Peut-être si, par exemple, vous êtes en mesure disciplinaire ou bien si vous avez eu un grief ou vous avez fait un grief, par exemple. Alors, il y a comme une... pour certains d'entre vous, une attente, hein, ici, qu'une décision soit prise. Alors, j'ai l'impression ici que ça s'en vient. Ça s'en vient peut-être plus rapidement que vous ne le croyez. parce que la notion du changement, elle est là. D'accord? Le besoin de changement et cette présence de changement, elle est là pour rééquilibrer les choses, pour que les choses soient... en fait, se passent de façon plus juste dans votre vie professionnelle. Alors, pour certains, ce sera au niveau judiciaire, mais pour d'autres, ce sera tout simplement la recherche d'équilibre dans votre vie professionnelle. D'accord? Et je vais éclairer un petit peu plus, justement, avec les cartes suivantes au niveau de la personnalité. personnalité, parce que personnalité, et même aussi au niveau amoureux, parce que ces cartes-là, au niveau de la personnalité, bien souvent, hein, s'entrecroisent avec le domaine professionnel, le domaine personnel ou amoureux également, et même spirituel. Donc, ici, ce qu'on nous dit, dans les cartes au niveau de la personnalité, on a d'abord le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, ça nous parle, en fait, justement, de prendre un moment de repos, un moment de recul, retrouver son équilibre, hein, s'intérioriser, faire de la méditation. Si vous avez besoin de vous rétablir d'une situation qui vous pèse, par exemple, hein, c'est... On voit ici, si on regarde bien l'image de la carte, hein, on voit ici un chevalier, en fait, qui va se réfugier. Dans un sanctuaire, pour se reposer, pour se rétablir, hein, peut-être d'une guerre qu'il a livrée à l'extérieur, et avant de repartir à nouveau pour d'autres guerres, d'autres événements, bien, il vient se réfugier, il vient se reposer, se rétablir et retrouver son équilibre, d'accord? Peut-être méditer sur la façon dont on a... de faire les choses, hein, peut-être mieux faire les choses à l'avenir pour préserver ses énergies, par exemple, d'accord? Alors ici, justement, vous avez besoin, comme on l'a dit ici, d'un certain repos, d'un certain recul, et de réfléchir à la façon, peut-être, que vous avez de travailler, hein, pour garder, pour préserver vos énergies. L'autre... l'autre chose qu'on nous montre ici, on a la reine de Denier, ici. Donc, avec la reine de Denier, bien, ici, vous avez besoin de ressourcement, ça, c'est clair. Ça, c'est clair, hein, vous avez besoin de ressourcement, de... de prendre un temps pour vous. Euh... Donc, avec la reine de Denier, bien, on sent bien que vous êtes quelqu'un qui aimez pourvoir, hein, à la vie familiale, vous aimez, en fait, être certain, certaine que personne ne manque de rien, que la famille soit comblée à tous les niveaux, au niveau matériel, au niveau confort, au niveau des ressources, et vous travaillez probablement beaucoup et... beaucoup, beaucoup, énormément pour assurer, justement, ce... ce confort, hein. Mais n'oubliez pas, mes chers amis, que ce qui est très important, ce qui est très important dans votre vie, c'est de prendre du temps pour vous, c'est de vous... de vous ressourcer, et aussi d'avoir des moments de répit, d'avoir des moments où vous allez vous amuser. D'ailleurs, vous avez la carte du 3 de coupe, ici. Alors, vous avez besoin de prendre du temps en famille, vous avez besoin de célébrer la vie, vous avez besoin de vous amuser entre amis, mais surtout aussi, parce qu'avec la reine de Denier, oui, vous travaillez très fort pour avoir toute cette abondance, bien sûr, dans votre vie, mais vous avez aussi besoin d'en profiter. Parce que si vous ne faites que travailler continuellement, vous accumulez des choses, vous accumulez un certain confort, de l'argent, une sécurité financière, mais au bout du compte, si vous vous rendez malade, bien, vous n'aurez pas le temps d'en profiter de ce que vous faites, de ce que vous apportez, comme support à la famille, par exemple. D'accord? Alors, il faut savoir aussi profiter de ce qu'on gagne, de ce qu'on a. D'accord? Alors, profitez de la vie, amusez-vous entre amis, prenez le temps de vous ressourcer aussi, prenez le temps de vous reposer, mais aussi de changer vos idées et d'aller vous amuser, de créer des liens avec des amis, des gens de l'extérieur du travail, avoir aussi un temps en famille. Ça, c'est très important. Et aussi, on nous parle avec l'étoile qui est présente, un peu de faire place un petit peu à la créativité dans votre vie également. Ça, c'est très important. Il y a peut-être aussi un besoin avec le 4DP, un besoin non seulement de se ressourcer, de se rétablir de quelque chose, mais aussi de se guérir de quelque chose, que ce soit physique, émotionnel, mental ou même spirituel. Donc, besoin un petit peu de guérison. Et ça, ça prend, pour guérir, vous savez, les étapes de guérison, bien, ça prend du temps. C'est un processus. Donc, prenez le temps pour retrouver votre équilibre. Faire place à de la créativité un petit peu pour aussi changer vos idées, mais aussi pour vous permettre de guérir votre âme si elle en a besoin, bien sûr. D'accord? La créativité, c'est quelque chose de magnifique qui peut vraiment nous aider à force de développer cette créativité et d'y laisser place. Bien, ça peut vraiment nous aider à guérir notre âme. D'accord? Alors, laissez de la place pour ça dans votre vie, parce que c'est très important pour votre santé en général. Alors, qu'est-ce qu'on a encore au niveau, maintenant, des amours? Alors, au niveau des amours, bien, ça nous, ça s'entrecoupe encore une fois ici. Encore un besoin de recherche d'équilibre. Voyez-vous ici, on a le couple ici. On a la reine de Denier et on a le roi de Denier également. Alors, le roi de Denier, lui, la même chose. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de vous assurer, de pourvoir aux besoins de la famille, du foyer. Vous avez besoin de vous sentir vraiment, comment je pourrais dire, en toute stabilité, dans le confort, dans l'abondance également. Vous avez vraiment besoin de ça et c'est pour ça que vous travaillez probablement énormément, même peut-être trop. Alors, oui, le travail, c'est bénéfique, parce que ça nous apporte les ressources financières dont on a besoin, le confort, la matérialité. Mais il ne faut pas non plus en faire trop, une obsession. Voyez-vous, on a le diable qui se présente ici. Le diable nous parle parfois de dépendance, d'obsession. Ça nous parle aussi de l'attachement aux choses financières, à l'argent aussi. Donc, une dépendance, une certaine dépendance à l'argent. Alors, voyez-vous comment c'est important de vous détacher un petit peu des choses matérielles pour laisser un petit peu plus de place à la vie, à votre vie. D'accord? Alors, il faut considérer que dans la vie, il y a d'autres choses qui sont importantes pour vous. On sent une certaine forme d'inquiétude. Une certaine forme d'inquiétude de votre part. Vous êtes peut-être inquiet, vous avez peut-être envie, parce qu'avec le roi de Denier, on nous parle aussi de quelqu'un qui veut peut-être investir dans certaines choses, qui veut avoir assez de ressources pour pouvoir investir dans quelque chose, pour toujours faire en sorte qu'il y ait toujours des rentrées d'argent, en fait. Donc, vous voulez investir pour pouvoir récolter quelque chose de ça. Alors, ça, ça vous inquiète un petit peu. Mais soyez conscient que si vous êtes dans cette situation, c'est que vous ne manquez de rien. Tout va bien aller pour vous. Alors, sortez de votre inquiétude ici, de votre mental qui vous parle trop et qui vous empêche, en fait, de vivre un petit peu votre vie. Donc, un petit peu, allez vers autre chose. Pas seulement vous restez accroché à votre vie professionnelle et à ce que ça procure, en fait. Parce que c'est comme un lien, c'est comme un lien malsain avec l'argent que vous avez ici. D'accord? Donc, ou bien, pour ceux qui sont workaholic, par exemple, c'est un lien, c'est comme si on nous dit ici que votre travail prend vraiment beaucoup trop de place dans votre vie et vous empêche de vivre autre chose. D'accord? Donc, allez vers d'autres choses, vers des horizons nouveaux, vers de la créativité, comme on le disait ici. Tout votre tirage parle aussi d'aller vers la créativité, vers quelque chose qui vous passionne. Et finalement, on a le 4 de bâton. Donc, ici, le 4 de bâton, bien, qu'est-ce que ça vient vous dire? Tout simplement, c'est que vous avez besoin de resserrer des liens au niveau de votre couple. Si vous êtes en couple, vous avez besoin de resserrer des liens. Le foyer aussi, les enfants, si vous avez des enfants, resserrez des liens. Passez du temps avec vos enfants, passez du temps en famille avec votre conjoint, votre conjointe. Solidifiez les liens. Voyez-vous, le 4 de bâton, c'est aussi la stabilité, mais au niveau humain, au niveau des relations. D'accord? Donc, solidifiez vos liens et avec votre conjoint, conjointe et avec vos enfants, si vous en avez. Pour les célibataires, bien, également, on vous parle d'une certaine obsession par rapport au travail. Et cette obsession-là, elle peut aussi vous empêcher d'avoir des relations qui peuvent évoluer ou même qui vous empêcher de faire naître une relation amoureuse parce que vous êtes beaucoup trop attaché à votre travail et vous n'avez pas le temps pour faire des rencontres, pour rencontrer des gens qui pourraient être de beaux potentiels amoureux. Alors, cet attachement au travail, à l'argent, il faut essayer de rééquilibrer les choses à ce niveau-là. D'accord? Il y a une forme de guérison ici qui doit se faire parce que vous savez que quelqu'un qui est obsédé par le travail, c'est une forme, le mot est fort ici, j'allais dire une forme de maladie, mais il n'en reste que, il y a une forme de vérité dans ça. Quelqu'un qui est obsédé par le travail. Alors, il y a un rééquilibre à faire, il y a aller chercher vraiment son équilibre dans sa vie. D'accord? Alors, voilà pour le domaine amoureux aussi parce que vous savez, quand on n'a pas assez de temps à accorder à son partenaire de vie, bien parfois c'est souvent la raison, une des raisons en tout cas, une des principales raisons pourquoi les couples ne durent pas. C'est qu'on n'accorde pas assez de temps à l'autre, du temps de qualité. Parce que quand vous êtes épuisé, quand vous rentrez à la maison, que vous êtes épuisé parce que vous avez travaillé 16 heures, 5 jours, 7 jours par semaine, bien c'est certain que vous ne pouvez pas donner de la qualité à votre partenaire ni à vos enfants. Alors, considérez le fait de rechercher, de retrouver votre équilibre ici. Maintenant, au niveau spirituel, c'est encore le même message qu'on nous transmet. D'accord? On a d'abord la carte du pendu. La carte du pendu qui vient nous parler de prendre un temps, de s'arrêter. S'arrêter ici. Voyez-vous le pendu, il change complètement de position pour pouvoir entrevoir les choses différemment. D'accord? Avoir une nouvelle perspective des choses. Donc, de s'arrêter un petit peu pour justement faire place à la créativité avec le roi de bâton qui se présente. Le roi de bâton, c'est de focusser sur vos passions. D'accord? Même si vous êtes passionné par votre travail, ce qui est possible ici. Mais, on vous dit d'avoir des passions aussi à l'extérieur. Donc, au niveau spirituel, ce que ça va faire, c'est que si vous vous concentrez sur des passions autres que le travail, bien sûr, bien, c'est des choses qui peuvent élever votre âme quand vous laissez place à la créativité. D'accord? On est en train de parler de créativité ici aussi avec les bâtons. Alors, il faut se concentrer sur des choses qui vont vous permettre d'élever votre âme, qui va vous apporter quelque chose d'autre ici. Au niveau de, peut-être, des connaissances nouvelles, si vous êtes passionné par des choses que vous n'avez jamais expérimentées, par exemple, c'est le moment ici de s'arrêter un peu et de s'adonner à certaines activités créatrices qui vous permettent d'élever votre âme et de voir les choses différemment à partir d'aujourd'hui. Alors, voilà, au niveau spirituel, ce qui est très important pour vous cette semaine, c'est peut-être d'accorder un certain temps de recul, de repos, pour vous intérioriser, pour apprendre un petit peu à vous redécouvrir un petit peu et savoir qu'est-ce que vous pourriez apporter dans votre vie qui sera plus léger, qui sera plus léger, qui va vous permettre d'élever votre âme, qui va vous permettre une certaine légèreté dans votre vie, moins de lourdeur qui est amenée par le travail, un peu plus de légèreté, un peu moins de responsabilité, d'accord? Faire quelque chose que vous aimez. Et je suis allée avec, pour éclairer davantage le tirage, chercher des cartes d'éclaircissement auprès de l'oracle lumière ici. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La première chose, bien, déjà en partant, on a la carte du repos. Alors, la carte du repos, encore une fois, c'est ce qu'on nous dit. On a déjà parlé au niveau professionnel d'une certaine fatigue, d'avoir besoin de se libérer de quelque chose, d'avoir besoin de se décharger, peut-être de déléguer certaines choses. Si, par exemple, dans votre cas, si c'est votre cas que vous êtes dans une situation où vous êtes impliqué dans des choses judiciaires au niveau professionnel, grieffes, etc., mesures disciplinaires, là également, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer, parce que c'est très lourd à porter, ce genre de situation. Alors, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer, ce sera bénéfique pour vous. Et la deuxième carte, et voyez-vous, la deuxième carte qu'on nous parle, c'est la carte accident. Donc, moi, ce que ça me dit ici, c'est, premièrement, de ne pas attendre qu'un accident de la vie vous arrive pour vous ressourcer, pour vous reposer. Vous savez, quand on est stressé, quand on a beaucoup de responsabilités, quand on est fatigué, épuisé, bien souvent, notre corps nous parle, notre corps nous envoie des signes, mais ce qui arrive, c'est qu'on a tendance à ne pas écouter ces signes-là, parce qu'on veut se forcer à faire des choses qui, pour fuir un petit peu une certaine réalité, on se force à continuer. D'accord? Mais ici, c'est très important, parce que vous êtes prévenu, vous avez besoin de repos, on le voit d'ailleurs ici, on le voit ici également. On vous parle de vous décharger, de vous libérer l'esprit en faisant des choses créatrices, en vous changeant les idées, en allant vous amuser avec des amis, par exemple, passer plus de temps avec votre famille, vous libérer d'un poids ici. Alors, vous êtes prévenu que vous avez besoin de repos, donc n'attendez pas qu'un accident de la vie vous arrive. Et ici, on ne parle pas nécessairement d'un accident de la route, c'est un accident de vie, c'est parfois, par exemple, le burn-out, les douleurs chroniques, l'insomnie, par exemple, toutes des choses qui font qu'éventuellement, on n'est plus capable de fonctionner de façon normale. D'accord? Donc ici, on vous prévient de faire attention que cet accident-là, dans votre vie, ne vous arrive pas. C'est le temps de vous reposer, de vous ressourcer et de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Alors, commencez cette semaine. Alors, c'est certain que vous n'allez pas, cette semaine, pouvoir développer nécessairement, il y en a qui vont pouvoir, mais, pardon, vous n'allez pas nécessairement pouvoir développer. Quelque chose de créatif, pardon, tout de suite, mais au moins, commencez à y penser. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'a fait au tirage pour cette semaine. Comment être à votre meilleur cette semaine? J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, des pistes de solutions aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo également. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits pouces bleus en l'air. Et partagez parce que d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur l'abonnement et sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir, encore une fois, comment être à votre meilleur. Merci. Au revoir. Merci.